Et salut les amis, aujourd'hui on va parler d'une technique de passage de vitesse bien connue, le passage à la volée. Mais à qui ça se destine ? La route, la piste, les deux, ça abîme ma moto, comment on fait ? On va faire tout le tour de la question aujourd'hui. Bon, déjà pour ceux à qui ça ne parle pas, parce que oui, ici on a aussi des novices, il faut bien expliquer, passer les vitesses à la volée, c'est passer ces vitesses sans se servir de l'embrayage. Alors attention, dans cette vidéo on va uniquement parler de moto. Voilà, je ne parle pas de boîte de bagnole ou je ne sais quoi d'autre. On est sur une boîte type acrabo de moto, tout ce qu'il y a de plus standard. Et déjà on va commencer par se faire un rappel simple du fonctionnement de la boîte de vitesse. Au milieu tu vas avoir ta boîte de vitesse, donc elle qui permet de sélectionner les six rapports. Au-dessus tu vas avoir le moteur, donc lui il sert ni plus ni moins à donner une énergie de rotation à ta boîte de vitesse. Si ça vous intéresse, j'avais fait des petites vidéos tuto, je vous les mets juste en haut. Et en aval de ta boîte de vitesse, tu vas avoir ta transmission finale, donc keychain, cardan, courroie. Et quand tu accélères ou que tu maintiens un filet de gaz, tu t'en doutes bien, mais le moteur entraîne la boîte et la boîte entraîne ta transmission finale. Logique. Et quand tu décélères, ça va être complètement l'inverse. Ça va être donc ta roue arrière qui entraîne ta transmission finale, ta transmission finale qui entraîne ta boîte de vitesse et ta boîte de vitesse qui entraîne ton moteur. Donc ce que je veux absolument que vous ayez en tête dans cette vidéo pour la bonne compréhension, si vous avez du gaz ou un maintien de gaz, enfin bref, que vous êtes en train de mettre du gaz, votre boîte est en effort parce qu'elle est en train de donner une accélération, elle est au milieu et elle est en effort. Et si vous êtes en train de décélérer, donc vous avez lâché complètement les gaz, elle est aussi en effort parce que la roue arrière l'entraîne et ça entraîne le moteur. Donc il y a un effort aussi dans l'autre sens. Les amis, vous êtes encore près de 85% à regarder mon contenu et à ne pas être abonné. Je vous rappelle, c'est gratuit, ça aide grandement la chaîne. Et ça vous prévient quand de nouvelles vidéos sortent. Je vous remercie. Et ce que tu dois savoir et retenir aujourd'hui, c'est que le rapport passé à la volée, il ne peut passer que si la boîte est neutre. Pas sur le rapport neutre, mais elle ne doit pas avoir la moindre accélération ou le moindre filet de gaz et elle ne doit pas avoir la moindre décélération. Sinon, ça va faire claquer la boîte parce qu'elle est en effort. Et si elle est en effort et qu'on change le rapport, au niveau du système de sélection de vitesse et même des pignons en eux-mêmes, je simplifie les choses, et bien ça abîme tout. Et là, tu as deux solutions pour passer ta vitesse avec la transmission qui est neutre. Soit tu te sers bien sûr de ton embrayage qui va venir désaccoupler ta boîte de vitesse de ton moteur. Donc là, tu vas vraiment avoir ta boîte qui est plus ou moins neutre. Et deuxième solution, tu peux aussi passer ton rapport sans l'embrayage, mais à un moment où la transmission est neutre. Bon, comment on fait en avant d'avoir ? Bon, le moment où tu vas avoir ta transmission qui va être neutre sans se servir de l'embrayage, ça va être le moment pile où tu vas lâcher les gaz sur ton accélération. Pas une seconde après, pas un quart de seconde après, c'est vraiment pile quand tu vas le lâcher. C'est-à-dire que ta boîte est en effort d'accélération, et quand tu vas relâcher, il va avoir un faible laps de temps, où ta boîte va être en transition vers la décélération, mais elle n'y est pas encore. Et c'est pendant ce très faible laps de temps que tu vas pouvoir passer ton rapport. En général, on se sert plutôt de cette technique à la montée des rapports qu'à la descente. D'une, parce que c'est à la montée que tu vas gagner un peu de temps, pas à la décélération. Mais de deux, parce que c'est bien moins naturel de descendre les rapports que de les monter à la volée. Donc si on se met en situation où tu es en train d'accélérer, accélérer, accélérer, et si tu veux rétrograder, c'est que tu es dans une logique de décélération. Et quand tu t'arrêtes d'accélérer, la première chose que tu veux faire, ce n'est pas forcément de rétrograder tout de suite. Tu vas freiner ou tu vas laisser le frein moteur ralentir un petit peu la moto, et après tu vas vouloir rétrograder. Et le problème à ce moment-là, c'est que ta boîte va être en effort de décélération, et pour passer ton rapport à la volée en descente, il va falloir que tu remettes un léger coup de gaz. Et ça, ce n'est pas du tout naturel, et bien souvent, ça fait claquer les boîtes et c'est là que tu vas l'abîmer. Et tiens, en parlant de ça, qu'est-ce qu'elle en pense notre boîte de vitesse ? Eh bien, dans la théorie, si ton passage de vitesse est fait exactement au bon moment, il n'y a aucun problème pour ta boîte de vitesse. Vous épargnez même votre embrayage, c'est pour dire. Mais vous le savez bien, nous ne sommes pas des robots, et le délai où on peut passer les vitesses à la volée étant très court, il y a une marge d'erreur qui peut être assez importante. Si on n'est pas à un minima précis, la boîte va ramasser. Surtout au niveau du mécanisme de sélection. De toute manière, tu le sens direct. Si tu sens un à-coup quand tu passes ton rapport à la volée, c'est que tu t'es fouillé. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire si ça te plairait que je fasse une vidéo uniquement dédiée aux boîtes de vitesse. Et maintenant, tu vas me dire, bon, tu viens de m'expliquer les conséquences, tu viens de m'expliquer comment faire. Est-ce que tu me conseilles de le faire sur ma moto ? Eh bien, je vais te donner mon avis sur la question, qui reste très subjectif. Attention, subjectif, 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 subjectif. Je dis ça pour les commentaires. Pour ma part, sur circuit, je l'utilise à chaque montée de rapport, parce qu'on va pas se le cacher, c'est là où ça prend tout son sens. Après, sur route, bon, je me sers de l'embrayage. Si je roule PPR, etc., et que je cruise, bon, bah, j'utilise l'embrayage. Mais je m'accorde de temps en temps quelques passages à la volée. Si je suis en arsouille, un petit peu corsé, etc., je me l'accorde de temps en temps. Attention, tout de même, à ne pas le faire trop souvent non plus. On le rappelle, les motos de route font beaucoup plus de kilomètres, au final, que les motos de circuit. Et le problème, c'est qu'on a l'usure des kilomètres dans les boîtes de vitesse de route. Mais en plus, si on tape dedans, et qu'on se foire un petit peu sur les passages à la volée en plus, on peut être vraiment sur une usure prématurée. Je vais pas dire que ça use plus les motos de route, c'est juste que sur les motos de circuit, voilà, on sait pourquoi on est là, et puis on est conscient de l'usure prématurée des passages de rapport à la volée. On sait que la boîte de vitesse, de toute manière, va faire moins de bornes, moins d'heures qu'une moto de route. Donc bon, tu m'auras compris, mais si tu le fais de temps en temps sur ta moto de route, voilà, tu fais une petite arsouille de temps en temps, et tu passes, je sais pas, sur ta balade, 5-6 rapports à la volée, ça va pas exploser ta moto. En tout cas, si vous avez jamais essayé, je vous invite quand même à au moins essayer une fois, votre boîte va pas vous péter à la tronche, et justement, ça peut vous faire comprendre un petit peu, vous faire sentir le sens de cette transmission, qui est en effort, dans un sens ou dans l'autre, et de sentir, en fait, ce point de transmission neutre, ça aide, en fait, à comprendre ce phénomène. Alors, bien sûr, après, ce n'est que mon avis personnel sur la chose, si tu dois le faire ou non sur ta moto, libre à chacun d'interpréter ce que je viens de dire. Voilà, il y a une usure, je vais pas dire que le passage à la volée, ça n'use rien, dans une théorie exacte, ça n'use rien, mais comme c'est l'humain qui gère le truc, eh bien... Il existe aussi le shifter, qui lui permet même de passer les rapports sans même couper les gaz, mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo. En attendant, les amis, soyez prudents sur les routes, couvrez-vous bien parce que ça commence à cailler, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles, ciao, ciao !